La troisième convention nationale de la jeunesse des assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire se tiendra du 2 au 6 août 2022 à Boisquet. C'est dans cette optique que le bureau national de la Jatsi, avec à sa tête le pasteur Eounou Ismaël, a eu une rencontre avec le comité d'organisation ce samedi 18 juin au lycée Djibo-Sunkalo de Boisquet en vue de renforcer la communication et la mobilisation de la jeunesse pour cette activité. Le programme a démarré par une phase cultuelle constituée de prières et d'écoute de la parole de Dieu. Dieu entend nous dire que c'est lui qui est le chef de cette organisation. Parce qu'en réalité, c'est lui qui met dans le cœur de l'homme le vouloir et le faire. N'est-ce pas lui qui a fait naître ce projet dans notre cœur ? Ça veut dire que Dieu avait prédestiné dans sa prédestination qu'un tel programme devait avoir lieu qui pourrait constituer un réveil puissant au sein de la Jatsi, voire du mouvement de l'Assemblée de Côte d'Ivoire. Cela a été suivi d'une phase administrative. A cette phase, l'accent a été mis sur les rapports des différentes commissions en vue de raffiner les stratégies pour réussir cette convention. Pour nos hébergements, on a fait un peu de tout. Nous avons eu cinq écoles qui sont favorables à nous. C'est de faire le courrier. Et le courrier, en train d'être fait, s'était déposé. Ils vont simplement, d'ici 19, ils vont s'asseoir ensemble et nous dire combien on devrait payer, comment on doit payer par rapport à leur localité. Maintenant, par rapport à la communication, nous demandons à chaque région de toucher les radios de proximité qui sont sur l'extérieur. Donc, à Saint-Pédro, on a déjà touché la radio de proximité la plus écoutée et les informations qui viennent, qui viennent, qu'on transmet ça là-bas pour que les jeunes soient informés. Et là, c'est au frais du troisième niveau, c'est la proximité que nous sommes en train de chercher, la proximité là-bas, de travailler dans la mobilisation, pour que chaque président puisse toucher tous les jeunes aussi. Suite aux préoccupations et questions de l'assistance, des solutions ont été apportées par les organisateurs. On met en mission les présidents régionaux. C'est vous qui organisez l'achat du bagne dans votre région, par église, par secteur, mais vous êtes nos interlocuteurs directs. La rencontre s'est achevée par la prière et le cap est désormais mis sur la date du 2 août 2022 pour le démarrage du programme. Notons que les inscriptions ont démarré et se poursuivent. Wacken 2022, l'action est là ! L'inscription, c'est un million d'âme ! L'art d'aimer est le thème qui a retenu l'attention des femmes de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, FECI, pour les couples à la fin de la semaine dernière. Ainsi, le jeudi 16 juin 2022, les couples du corps pastoral des différentes églises de la FECI ont été les premiers à suivre l'acte 2 de ce programme de formation dénommée « La Dents et Cœurs ». Rappelons que l'acte 1 de ce programme s'est tenu en mars 2022. Plusieurs responsables du monde évangélique étaient présents. Sans abonner, faux-fuyant, l'oratrice, docteur Amon Thérèse, sexologue et épouse de pasteur, a décortiqué le thème sous tous les angles à la grande joie des participants. Après avoir baptisé ce baptême, la part du baptême du Sia, l'ordre a été donné de baptiser mon épouse. « Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous privez de vos épouses quand vous voulez. En amour, nous devons nous rendre heureux. On ne doit pas être méchant, on ne doit pas être égoïste. En amour, il y en a qui aiment qu'on les fasse, mais qui n'aiment pas en faire aussi qu'aux autres. Tu es égoïste. Je ne peux pas comprendre qu'un homme de Dieu arrive à la maison, qu'il voit son épouse et qu'il ne soit même pas heureux de rire avec son épouse. Parce que c'est qu'elle va donner comme réponse à Walai. Trois jours, il ne peut pas se réveiller. Madame Pasteur, quel est ton rôle dans ce foyer ? « Si ce n'est pas de l'amour pour lui, vous vous privez de vos maris. C'est vous qui faites les gènes de longueur. C'est vous que vous créez les tentations. Et vous vous supprisez que vos maris regardent à venir, mais c'est des êtres humains comme vous. Seul Christ est Seigneur. Si nous, ils sont des êtres humains, non, mari. Si nous arrêtons de les maltraiter, un temps soit peu, ils seront des maris heureux avec des ministères qui iront de l'avant. » Après l'exposé, pour mieux comprendre certains aspects du thème, les participants n'ont pas tari de questions. En attendant de rencontrer les couples laïcs, le 17 et 18 juin 2022, l'oratrice et la présidente de la FICIFAM expliquent l'importance et la motivation qui ont permis de lancer un tel projet. « Il n'est pas encore tard parce qu'il est temps de passer à la réalité et de vivre nos vies de couple que de subir nos foyers. Donc il n'est pas tard. Le temps de Dieu est le meilleur. » « Nous avons organisé cette rencontre, c'est la deuxième édition d'ailleurs, pour toucher du doigt les problèmes de couple. » « C'est vrai que la question de la sexualité est restée tabou dans l'église jusqu'à aujourd'hui. Mais nous pensons qu'il est temps d'en parler, qu'il est temps d'ouvrir la bouche parce que le manque de communication autour de la question crée d'énormes difficultés dans les foyers. » Après les couples pasteurs, le 16 juin, c'était le tour des couples laïcs le 17 et 18 juin de participer à l'acte 1 et 2 du programme « La danse des cœurs ». Le 17 juin, à part la voix du Dr Hamon, facilitatrice, l'on pouvait entendre les mouches voler dans la salle. Partant de la communication entre conjoints, partant par la tenue vestimentaire jusqu'à la chambre conjugale, l'oratrice n'a pas permis aux participants de sentir le temps s'écouler. « Et nous nous plaignons que ces femmes étrangères prennent nos maris. Mais ces femmes étrangères, elles ont cette sagesse-là. Elles ont ce courage de se donner de la paix pour récupérer nos maris. Elle est en commun. Elle est bien habillée, elle est tenue d'une valeur. Son parfum est un parfum de nard. Mais l'épouse, à peine un peu s'achète, elle n'est pas fin de 2500. C'est trop lui demander. L'autre dort au salon, l'autre dort dans la chambre. L'autre dort en bas, l'autre dort en haut. Vous êtes divorcés, mieux que vous n'êtes pas divorcés. Mais des femmes pasteurs, des femmes, des épouses rancuniaires, des époux rancuniaires, par l'âme d'un mois, ça y est là, jusqu'à l'année, ça y est là, entre nous deux. Évitons d'être trop s'occupés et ne négligeons pas ce que nous avons à notre portée. Il faut savoir prendre du temps pour ton épouse. Prends du temps pour ton époux. Occupe-toi d'elle, occupe-toi de lui. Le scénario n'a pas changé le 18 juin. La particularité est que les couples sont venus un peu plus nombreux pour s'abreuver à cette source qui tranchait complètement avec l'habitude. C'est donc satisfait que les participants sont retournés chez eux. C'est un séminaire qui nous amène à un autre niveau dans le rapport de couple, dans le foyer, chrétien surtout. Et cela nous amène à pouvoir être beaucoup plus épanoui et beaucoup plus relax. C'est un message révolutionnaire et qui fera de nous, en tout cas en tant que couple, qui va sûrement raviver l'amour au sein de notre couple et au sein des couples de tous les chrétiens, de tous ceux qui ont entendu ce message. Nous sortons très enrichis de cette formation. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour le canal qui s'est choisi pour nous enseigner. Et nous voulons bénir ce canal-là et dire merci à notre Seigneur. À la fin, la présidente de Fécifam a exprimé sa reconnaissance à l'éternel. Elle a profité pour lancer un appel par rapport à la future activité de leur association qui est le sport. Nous avons été réjouis et je lui dis merci pour ses enseignements. Et je bénis tous les couples qui étaient présents. Et ma prière, c'est que ces enseignements soient pratiqués dans les différents couples, dans les foyers, afin que l'amour de Dieu puisse demeurer dans leur cœur. Et pour finir, je voudrais dire que nous avons un autre programme, le 30 juillet. C'est une date inoubliable. Le 30 juillet, nous aurons des activités sportives, une marche d'évangélisation suivie d'activités sportives. Vous savez que le sport procure la santé. Et dans un couple, il faut qu'il y ait la santé. Dans une famille, il faut qu'il y ait la santé. Parce qu'aujourd'hui, la mauvaise santé, les maladies font que nous devenons pauvres du jour en jour. Donc nous devons pratiquer le sport. Et c'est l'objectif. Mon objectif, c'est que chaque femme pratique désormais le sport pour améliorer sa santé. Donc rendez-vous le 30 juillet 2022. Et cet appel est lancé non seulement aux femmes, mais aux hommes, à la jeunesse. Tous ceux qui voudront venir marcher avec nous, évangéliser. Et il y a des t-shirts. Le polo coûte 5 000 et le t-shirt simple 2 500 francs. Il y a aussi des casquettes de 2 000 francs. Et un autre chapeau, n'est-ce pas, qui coûtera 1 000 francs. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est dans ce contexte que s'est inscrit la mission chauffe à vie et l'église et l'Assemblée de Dieu de Hongrie s'est à 5 ans plat victoire, comme pour confirmer la parole du Seigneur. Ainsi, après l'ouest montagne de la Côte d'Ivoire, c'est la région de l'Indéné-Jouablin, précisément le village d'Afalikro, qui a accueilli la deuxième étape de la campagne de vie 2022 et ce, pour la période allant du 20 au 26 juin 2022. La visite au sous-préfet de la circonscription a ouvert le chapitre des civilités et donné le temps d'entame des activités proprement dites ce lundi 21 juin 2022. Une société sans Dieu est une société déjà qui part à sa perte et que c'est seule la religion, nos croyances, qui peuvent éviter les populations à dériver. Donc il faut se dire que c'est vrai, l'administration existe, mais il faut des croyances. Il faut des croyances et je ne manquerai pas de le dire partout, on veut l'entendre, le sous-préfet est comme les hommes de Dieu, nous avons la même mission, cette mission d'éduquer les populations, cette mission de guider la population. C'est par un moment de restauration spirituelle qu'a débuté la première soirée avec pour orateur principal l'évangéliste Yaotoma. Son thème, le cri de cœur de Dieu. Croisades pour enfants, évangélisation plein air, visite médicale, conférences, évangélisation de proximité, dont en faveur des populations et de l'hôpital, seront les grandes articulations de ce programme d'évangélisation. Sous-titrage Société Radio-Canada ...